Après avoir repêché samedi, à quelques heures d'intervalle, deux corps dans le port de Tréberdin, Côte d'Armor, les enquêteurs cherchent à comprendre. Simple accident ? Dispute entre deux amis ou volonté d'homicide d'un tiers ? Une enquête a été ouverte après la découverte de deux corps dans le port de Tréberdin, Côte d'Armor, à quelques heures d'intervalle samedi, indique ce dimanche le parquet de Saint-Brieuc. Le premier corps, celui d'un homme âgé de 47 ans, a été découvert en début d'après-midi au niveau d'un ponton du petit port de la station balnéaire de la baie de l'Agnon. Selon Nicolas Haïtz, le procureur de la République de Saint-Brieuc, le bateau de ce Brestois a été retrouvé amarré dans le port. Le deuxième corps, celui d'un homme de 52 ans, a quant à lui été repéré dans l'Auvert 17h30. Il ne comportait à première vue pas plus de traces suspectes que le premier point a mis de plaisance ? Mais ces deux découvertes macabres semblent toutefois ne pas tenir d'une coïncidence. Car, précise le magistrat, selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes se connaissaient. Selon le télégramme, les deux victimes avaient décidé depuis quelques semaines de passer leur week-end ensemble sur le voilier dont ils étaient devenus copropriétaires. Un témoin les aurait aperçus ensemble vers minuit vendredi soir. Alors, que s'est-il passé dans le port au cours de la nuit ? Aucune piste n'est privilégiée, assure Nicolas Haïtz. Les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Péros-Guirec et de la brigade de recherche de l'Agnon pourront probablement orienter leurs investigations après les autopsies des deux hommes. Elles doivent avoir lieu à l'Institut médico-légal de Rennes. Le parquet a demandé des analyses toxicologiques. ... Sous-titrage FR ?